... Avec comédie, vous risquez de mourir de rire. Arour, bonsoir, il est maintenant 21h, toujours en direct des coulisses de cette 700ème grosse émission plus qu'exceptionnelle, avec dans un instant un épisode de 26 minutes qui s'intitule « Qui a tué Pamela Rose ? » en direct et en public. Alors ici, tout le monde a l'air à peu près prêt, le calme est revenu, voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du public. Bonsoir ! Tout va bien ? Vous êtes prêts ? Vous voulez que ça commence ? La régie, vous m'entendez ? La régie ? On peut demander le décompte ? Écoute quand tu veux. Ok, je vous souhaite une excellente soirée et on les applaudit s'il vous plaît. Plus fort ! Allez, c'est parti pour direct. Applaudissements Applaudissements. 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 Vous êtes sûr que c'est la Ripper ? Ben oui. Rendez-vous au carrefour du Traquenard, à l'angle de la passe de l'embuscade. Venez seul. Ben attendez, on n'est pas seul puisqu'on est deux. Ben je sais pas, on a qu'à faire comme si on était seul, puis voilà. Ok. Bon finalement, laissez tomber, on est deux, Blit. Je me demande comment va se manifester notre contact, Ripper. Ça fait déjà 15 minutes et rien. Ripper, passez-moi la paire de jumeaux. Prenez-en soin, ils ont appartenu au Marcharif. Bon son de bois, Ripper. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend le paquet ou on se casse ? Qu'est-ce qu'on fait ? Le paquet ! 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 Regardez, on dirait un rasoir argenté. Et pourquoi est-ce qu'il veut qu'on se rase ? Mais non Ripper, Eureka, c'est un téléphone GSF portatif, interrogeable à distance, sans fil. Autrement dit, un portable ! Attendez, il y a des instructions avec. Écoutez bien, avancez de quatre pas. Un, deux, trois, quatre. Faites trois pas à droite. Un, deux, trois. Deux pas en avant. Un, deux. Trois pas en arrière. Un, deux, trois. Maintenant refaites tous les pas sans vous arrêter. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Un, deux, un, deux, trois. Et voilà, maintenant vous savez danser le mambo. Ça sent le piège, j'aime pas ça. Pourquoi vous dites ça ? Allo, oui ? Ripper, Bullitt. Oui, c'est qui ? C'est la mort qui vous parle. Vous souhaitez parler à qui ? Il faut que vous nous tirez dessus, merde ! Bon allez, on est à 47, on y va. Un, deux, trois. Maman ! Merde ! Merde ! Il nous reste plus que des balles à clics. Putain, mais non, c'est nos chargeurs qui sont vides. Ok, on a besoin d'aide. Allo, écoutez-moi. On est coincés, on a besoin de vous. Bon, écoutez-moi bien. C'est marrant. Quoi ? On est filmés de loin et pourtant on nous entend vachement bien. Ah ouais, c'est super marrant. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout, bordel ? Merde ! Attendez. Écoutez. La commande de M. Boulay-Terry-Pert. Ouais, c'est là. Alors, on a un chargeur 9mm et deux boîtes de 6,35. Ouais, et des coquettes. C'est bon, très oublié. Putain, elle est pour moi, on l'a oublié. Elle est bonne, casse-toi. C'est bon, merci, merci. Merci. Tiens. Nous sommes tombés dans un cul-de-sac, Ripper. Ok. Vous avez une solution, Boulay-Terry ? Peut-être bien. Regardez. Les balles proviennent du haut de cette colline, à 180 degrés par l'épipède. La vitesse du vent est de 8 nœuds. Les housses de la Fuego sont bleu foncées. Nous savons également que c'est Marie-Mériam qui a gagné l'Eurovision en 1976 avec l'oiseau et l'enfant. Voilà. Merci, c'est génial, hein. Vous pouvez me le signer ? Ok. Je mettrai dans le couloir qui va de la cuisine à la buanderie. Merci, Bolide. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il faut absolument qu'on sorte de là. Bolide, couvrez-moi. Ok. Allez. Bonne nuit. À demain. Mais non, Bélite. Je suis contre-hôné de la colline et je vais l'attaquer par surprise. Tenez. C'est le code secret de mon coffre Barbie. Vous trouverez des maillots de rechange à l'art à Malibu et à Ouvan pour le camping-car. Bonne chance. C'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un si jeune inspecteur fauché par une balle en plein poumon. Il a une chance, docteur. Il a autant de chances de s'en sortir que moi j'ai de rentrer au bain-douche. C'est pour vous dire. Docteur ? Vous avez parlé à votre femme ? Non, pas encore. Il est trop tôt. Qu'est-ce que t'attends, Brad ? Tu ne l'aimes plus, n'est-ce pas ? Écoute, Nefertiti, ce n'est pas si simple que ça. Si nous divorçons, je devrais lui donner la moitié de mes parts dans la clinique. Non, Philippe, arrête là. Ça, c'est les feux de l'amour. Ah oui, pardon, oui. Excuse-moi, non, non, pardon, excuse-moi. Non, non, quand je dis qu'il est trop tôt, c'est qu'elle dort encore. Mais dès qu'elle se réveille, je lui en parle. Tu me le jures ? Jurer. Craché. Docteur Dactari ? Vous êtes de la famille ? Pardon ? Je dis, vous êtes de la famille ? Ah ben non, je m'appelle Bullit et vous Dactari, je ne pense pas qu'il n'y a rien entre nous, là. Ah oui, alors vous êtes de sa famille ? Non, non, c'est un collègue et ami. Comment va-t-il ? Monsieur Bullit, je n'irai pas par quatre chemins. C'est quoi le tissu de votre impère ? Ça, c'est de la viscose. Bien, bien, bien. Bien, monsieur Bullit. Oui. Je vais être franc avec vous. Oui. Vous faites des UV, non ? Non, ma grand-mère épeule. Monsieur Bullit, je ne prendrai pas de détour, j'irai droit au but. C'est qui votre coiffeur ? Jean-Claude Biguin. Ah, Jean-Claude Biguin. Ça me rappelle mes vacances en Guadeloupe. Là-bas, j'avais rencontré une vieille femme créole à la peau tannée par le soleil des Caraïbes. Elle m'avait dit, pour savoir danser la Biguin, il faut trois qualités. Souplesse, inventivité et... Pour l'amour du ciel, dites-moi la vérité. Je ne peux pas. C'est dans 48 heures. Votre ami n'a pas un poumon compatible. Alors, il mourra en disant... Aïeux. Mais prenez-moi. Moi, je suis compatible. Je vais me servir d'un compas. Non, pas vous. Ce n'est pas possible. Vous êtes A-négatif. Le donneur doit être E-alternatif. Ce qui est extrêmement rare. Il n'y a rien à faire. Sinon, priez. Pour qu'il y ait, sur cette Terre ou dans cette galaxie, un homme ou une femme qui possède ce groupe sanguin pour sauver votre ami. Je suis désolé, M. Bullitt. Merci. M. Bullitt. Oui. Votre lacet. Ah oui, merci. Merci. M. Bullitt. Oui. Vous devriez faire une double boucle. Vous avez raison. Merci. C'est quoi, non ? C'est quoi, ça va ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est-ce que vous faites ? Inspecteur Bellidge, je suppose ? Exact. Ethan Collins, je suis le remplaçant de Reaper. Reaper est irremplaçable. Écoutez, Bellidge, je n'y suis pour rien, c'est un ordre qui vient d'en haut. Alors si vous avez envie de me détester, détestez-moi vraiment ! Oh l'autre, comment il se la pète, lui ! D'ailleurs, comment va-t-il ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Comment est-ce qu'il va ? Non, comment il va, pas comment qu'est-ce qu'il va ? Qu'est-ce que vous en savez, vous, comment qu'il faut parler ? Bon, ok. Moi, il n'y en a pas à comprendre quand toi, il n'y en a parlé, d'accord, allez. Allo, oui. Oui. Ah oui, bah faites-le monter. De quoi s'agit-il ? Martin Falloway, ça vous dit quelque chose ? Le braqueur de la réserve d'or enfermé depuis 10 ans ? Oui, Donuts pense que je peux lui faire cracher le morceau et savoir où est la planque. Pour les lingots. Je peux vous aider ? Non, merci. Contentez-vous d'aller le chercher. Falloway, viens ici. Monsieur, et toi ? Salut, Bullitt. Il est où, Ripper ? Ta gueule. C'est qui, lui ? Ethan Collins, le nouveau coéquipier de Bullitt. Le temps que Ripper revienne. S'il s'en sort. Il s'en sortira. Pas sûr. Bon, vous ne m'avez pas fait venir pour me demander encore où se trouve le fric. Justement, il va falloir que tu parles. En 16 lettres. Expression populaire qui signifie se rendre dans un endroit où une personne du même sexe va s'introduire en vous par un orifice mal éclairé. Je ne vois pas. Pas mieux. Bah, t'es enculé. Ok. Ok, Martin. En 6 lettres. Animal africain attaché au long cou se nourrissant de feuilles possédant 4 pattes. Giraffe. Wow. Bon, bah, c'est bon, allez. Tu peux aller, il ne nous dira rien de plus aujourd'hui. Mais attendez. Quoi, vous avez une autre définition ? Non. J'ai ça. Oh mon Dieu ! Il va se droguer, il va avoir une ménopause. Oh. Overdose, Bullitt. Overdose. Ah oui, overdose, je suis sûr. Il s'agit du sérum de vérité. Avec ça, il va parler. Donnez-moi votre bras. Don't fuck my grime. Fuck. Oh, oh. Ben, vite, vous entendez-vous. Ah ouais, c'est bon. Aïe ? Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Je pense que le sérum est prêt. Posez-lui doucement une question. Où est le fric ? Un peu plus fort, il ne peut pas vous entendre. Ah oui, bien sûr. Où est le fric ? Ben, c'est-à-dire que voilà. Je vais tout t'expliquer sur la vie de ma mère. Oui, c'est le sérum de la vérité, si je m'en d'eux. C'est-à-dire que le fric, il est planqué... Tu vois la boutique de Samuel, hein ? Shop Discount. Bon, ben là, dans la réserve, entre les jeans et les polos, dans les cartons, c'est là qu'est la thune. Et je te jure, c'est la vérité. Tu peux aller vérifier. C'est bon, reconduisez-le. Allez, viens, Falloway. Viens, viens, viens. C'est bon, John, vraiment. John, ça va. C'est bon, John, bravo. Gardien, reconduisez Falloway en cellule 28. Bravo, Collins. Je dois reconnaître que vos méthodes sont efficaces. Merci, Balit. Alloïe ? Quoi ? Oui, très bien, on arrive tout de suite. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Un meurtre sur la troisième. Judas Leperce ? Non, pas la troisième chaîne. La troisième est venue. Je suis désolé, je ne peux pas venir. J'ai promis Harry Potter de passer le bar à l'hôpital. Mais si vous n'y allez pas, il n'en saura rien. Il est dans le coma. Vous dites n'importe quoi, il n'est pas dans le coma. L'hôpital, il est dans le Wyoming. Bika. Bon. Bon, j'y vais. Je vous rejoins, Dr Collins. Excusez-moi, monsieur, mais je crois que ça marcherait mieux comme ça. C'est dingue. Je vous parle et en même temps, je ne sais même pas si vous m'entendez. Vous me manquez, vous savez. Ils m'ont collé un nouveau coéquipier, Ethan Collins, tout droit sorti de l'école du FBI. Ah, l'école du FBI. Vous vous souvenez, le jour où Véronique nous avait fait un superbe strip-tease pour fêter votre anniversaire ? Elle avait d'énormes seins qui se balançaient en jifflant votre visage. Ses tétons, durcis par la climatisation, toujours mal régrés. Et ses fesses, arrondies comme des fruits défendus. Sa police est mouillée par le désir. Son sexe au fer qui se frottait contre nos cuisses quand elle dansait en se caressant lassivement. Eh bien, je l'ai revue hier soir sur Madison Avenue. Toujours la même. Elle roulait dans une magnifique Opel Vectra. Ah, l'Opel Vectra. Un modèle plutôt rare. 1,9 litres, 130 chevaux, double airbag, vitre électrique, 4 appui-têtes à l'arrière, fermeture centralisée, réglage des rétroviseurs électriques, siège chauffant, céleri cuir et le tout pour seulement 112 000 francs. Malheureusement, elle a pu de 200 000 km et Véronique va la mettre à la casse. À moins qu'un bon garagiste arrive à la mettre en état, mais il y a peu d'espoir. À moins que... Non, c'est foutu. Bon, je vais vous laisser, Ripper. Courage. On va vous trouver un donneur. C'est promis. On va pas. Rapport du lieutenant Ethan Collins, 1er juin 2001. C'est horrible. Ici, il y a eu un meurtre. Il y a six têtes de chien décapité accrochées au mur. Le tout forme une sorte de couscoussière, c'est bizarre. Le corps de la victime est là devant moi, assis dans un fauteuil gonflable, lui-même rempli de sauce barbecue. Le corps a été complètement désossé et décapité avec un coupe-ongles. Il y a au sol, mon Dieu, des pots de kiwis bouillis. C'est incroyable. La victime porte à la boutonnière un badge de Rose-Laurence. C'est la première fois que je vois ça. C'est absolument incroyable. Mon Dieu, le plafond est complètement recouvert d'appareils dentaires. Et le lustre a été complètement construit avec des eaux de mouflons des Pyrénées. Oh, pardon, excusez-moi. C'est bon. Les givrés, buvez de la bonne boisson. Alpha 156, elle n'a jamais été aussi près de vous. Attention, à chaque fois que vous envoyez un texto SFR, vous pouvez être tiré au sort et gagner 10 000 francs par jour et même 1 million. Alors vous aussi, parlez texto. Mon rêve, c'est de développer une technologie qui va vous changer la vie. Chez HP, je travaille sur une application qui permettra d'avoir en temps réel vidéo et son, où que vous soyez et sur n'importe quel support. C'est pour bientôt, mais chaque chose en son temps. En attendant le retour de Bully T. Collins, la production vous propose une découverte du mobilier du FBI. Fraîcheur des matières et pureté des lignes. Ce bureau en véritable acier de Strasbourg a été construit par le descendant de Charlemagne. Doté de quatre tiroirs et d'accrachoirs, il habillera votre pièce de travail et rangera votre bordel. La fontaine d'eau, remplie de salive de yak, la fontaine de Ripper et Bullyt vous rafraîchira, même par temps nuageux. Elle pourra également vous servir de tam-tam en cas de panne de téléphone. La machine à écrire de Ripper et Bullyt. Véritable bijou de technologie, cette machine tape toutes les lettres de l'alphabet sauf le Q. Livrée en moins de 148 heures, elle écrira vos plus belles lettres d'insultes ainsi que vos histoires de Q. Alors, si vous désirez vivre comme Ripper et Bullyt, commandez immédiatement la ligne complète FBI. Appelez le 00-00-0001, 4500 francs la minute. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ce meurtre horrible ? Rien du tout. Pardon ? Vous essayez de résoudre cette affaire sans importance, moi j'essaie de sauver mon ami. Et vous ne pouvez rien faire, Bullyt, vous ne comprenez pas ? Il est désormais entre les mains de la médecine. Peut-être, mais n'empêche que quand j'étais petit, je jouais au docteur avec ma cousine et même que j'ai vu sa zézette. Ok, et qu'est-ce que vous comptez faire donc ? J'ai convoqué Loulou Galoupi. Il est condamné à mort, mais pourquoi ? Je vais passer un deal avec lui. Gros j'espère. Oui, un big deal. Salut, Bill ! Salut, Bill ! Salut les gars ! Il est dans le couloir, faites-le rentrer. Loulou ? Oui, c'est moi. Assieds-toi. Elle n'est pas électrifiée ? Mais non ! Excusez-moi, mais en ce moment je suis méfiant. Salut Loulou ! Salut Belit ! Je sens que tu vas me demander quelque chose. Exact. Tu connais Ripper ? Cette sous-merde qui m'a fait enfermer à Ouatimi il y a 5 ans ? J'espère qu'il est en train de crever avec un poumon percé et un cœur malade quelque part. C'est mal barré. Je crois pas si bien dire. J'ai un deal à te proposer. J'espère qu'il est gros. Oui, c'est bon, on l'a déjà fait. Ah oui, pardon. Je peux t'épargner la mort, Loulou. Arrêtez vos salamalèques. Je sais très bien que je vais y passer. Qu'est-ce que tu viens de dire, là ? Je viens de dire arrêtez vos salamalèques. Ah c'est joli comme mot, salamalèques. Ah oui, il y a pas de choses prêtes, avec salamalèques on peut écrire discothèque. Je vois pas le rapport. Moi je vois très bien où je vais en venir. Écoute. Écoute Loulou, ce que je te dis est vrai. Tu peux t'en sortir. J'ai passé sur la chaise électrique lundi. Et puis en plus j'ai envie d'y passer. Puis on m'a dit que je sentirai rien. Ah bon, ah tiens. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'on te ment Loulou, tu ne vas pas passer sur la chaise électrique. Mais sur la chaise à paix. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une horrible petite pièce exiguë. A peine 5 mètres carrés. Au milieu, une chaise. Autour de la chaise. 4 Mexicains tout droit sortis de chez Pablo. Le plus grand restaurant Tex-Mex de Bondsville. Vous voulez dire que... Oui. À minuit, Rodriguez, le premier Mexicain, lâche une caisse bruyante. Mais pas odorante. Elle est censée endormir. À minuit 2, Pancho lâche 5 caisses silencieuses mais vicieuses. Il remue les mains derrière ses fesses pour envahir la pièce. Et à minuit 3, les jumeaux Martinez pètent durant une minute. Au total, 45 perlouses qui louffent à mort. À minuit 4, tout est fini. Non. Non. Pas comme ça. Tu devrais écouter, Balic. Si tu me donnes tes poumons et ton cœur, tu ne passeras pas sur la chaise à paix. Ouais. Il faut que je réfléchisse. Il y a un truc qui me gêne dans votre truc. J'arrive pas à savoir quoi. Écoute, Loulou, tu as le même groupe sanguin que Ripper. Et s'il n'a pas d'honneur, dans moins de 8 heures, il est perdu. Je te laisse 24 heures. Ok, Balic. Gardien, ramenez Loulou dans sa cellule. J'imagine que vous avez l'autorisation de l'administration pour ce deal, Balic. J'ai pas eu le temps de les prévenir. Mais c'est illégal. Je m'en fous, c'est ma seule chance de sauver Ripper. Mais écoutez, c'est un légume. Quoi comme légume ? Ben, je... Ah, on manque de répartie, M. Collins. On connaît pas bien ses légumes ? Si, si, écoutez, Balic, il y a la carotte, il y a le concombre. Et, et, et la rutabaga, l'endive, le chou, le poivron, les poireaux ! Non, écoutez, Balic, j'aime bien... Et les sols suffisent ! Hier, j'ai passé la soirée avec quelques amis de la paroisse, dont certains que vous connaissez bien. Il y avait là le père Thibault et mon petit enfant de cœur, Augustin, qui est également mon amant, voilà, c'est dit. Nous avons croqué quelques cacahuètes et bu quelques verres de Campari. Et puis, nous avons décidé d'allumer la télévision. Nous sommes tombés sur un programme de la première chaîne. Un épisode de la série Cordier, juges et flics. L'histoire est plutôt simple, mais bien ficelée. Une jeune femme adepte de taekwondo qui se fait enlever par un fabricant de barbe à papa, dont on apprendra par la fin qu'il s'agissait en fait de son père qui voulait simplement lui faire une blague. Bref. Nous avons suivi cet épisode avec le père Thibault et le petit Augustin sur mes genoux, voilà, c'est dit. Avec beaucoup d'intérêt. Et à la 48ème minute, M. Mondi, alias l'inspecteur Cordier, entre dans son bureau recouvert de boue. Quinze secondes plus tard, il discute avec sa secrétaire. Et la boue a totalement disparu. Miracle ? Non ! Faux raccords ! Et l'on peut déplorer bon nombre de faux raccords, aussi bien à la télévision que au cinéma. Voilà. Prenons par exemple... C'est un peu facile. Double impact avec Jean-Claude Van Damme. Nous sommes dans la Chine médiévale. Jean-Claude y interprète un moine shaolin belge venu se battre contre des ninjas assoiffés de vengeance. À la 58ème minute, Jean-Claude, pour impressionner un ninja, exécute un grand écart facial entre deux traiteaux en bois. Et là, on voit très nettement sortir une bouboule de son short en jean. 59ème minute, la bouboule a disparu. Magie ? Non ! Faux raccords ! Faux raccords ! Faux raccords ! Alors mes frères, mes sœurs, prions ensemble pour qu'il n'existe plus de faux raccords. C'est pourquoi je vous demanderai de prendre votre livre à la page 22, short numéro 48. 3, 4... Non, 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 faux raccords ! Faux raccords ! Non plus de faux raccords ! Faux raccords ! Non, 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 faux raccords ! Faux raccords ! Non plus de faux raccords ! Faux raccords ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh pardon, excusez-moi Ah vous savez, ça n'est pas grave Dieu est partout, il est peut-être même dans cette saucisse Ah bon, je vais lui mettre de la biafine alors Non, c'était une image Vous semblez attristé, préoccupé Vous savez que Dieu peut vous aider Il ne peut rien faire, mon collègue va mourir dans quelques heures si on ne lui trouve pas Un donneur compatible et alternatif Mais comment vous savez ça ? Là je regarde l'épisode en coulis D'ailleurs c'était super drôle le moment Tu es à l'hôpital avec chacun C'est mon job, ça va Pardon La solution est peut-être près de vous, inspecteur Près de moi ? Vous voulez dire mon... Mon père ? Mon père ? Richard, Richard, si t'as envie de pleurer, mets des essuie-là sur tes lunettes Nefertiti ? Oui docteur Dactari ? Il va falloir prévenir la famille que c'est bientôt la fin pour lui À propos de prévenir Tu as parlé à ta femme ? Non Pourquoi ? Parce que je suis très occupé Je te rappelle que je suis le trésorier du fan club de Clémence Arnault Et que je dois gérer trois adhésions par an Mais ça évidemment tu t'en fous ! Tu me mens Tu me mènes en pédalo depuis le début Tu n'as pas l'intention de lui parler, n'est-ce pas ? Non, je ne peux pas Pourquoi ? Parce que ma femme, c'est ma mère Ainsi tout s'explique Tu m'as menti depuis le début Et bien moi aussi Toi aussi, ta femme c'est ta mère ? Non, je ne t'ai pas tout dit Je ne m'appelle pas Nefertiti Je n'osais pas te le dire C'est un peu pourri comme prénom Nefertiti Ça fait un peu... Vézard Pipi Hein ? Hein ? Ce n'est pas tout C'est pas tout ? Ben c'est pas terrible non plus Ça fait un peu... C'est pas tout là-bas ! J'ai pas tout dit Mais j'ai pas tout dit, c'est pas mieux C'est tout ce que j'ai à te dire Ta gueule ! Je ne suis pas infirmière Je m'appelle Edouard Do Edouard Do Mosquito Je travaille au bureau de surveillance des chirurgiens qui ont fait des erreurs Je suis là pour une erreur commise en 1978 sur un malade qui s'appelait Mickaël Boudin Oui, je me souviens très bien Il était là pour une greffe des deux jambes Mais l'opération s'est bien passée Oui Comme vous dites Ce jour du 31 décembre 1978 Mickaël Boudin a quitté l'hôpital avec six jambes Aujourd'hui, il est homme migal à la fête à Neneux Mon Dieu, ça y est, je me souviens On avait pris du krach juste avant l'opération Tout est allé tellement vite Je vais aller en prison, c'est cela ? Oui Sauf si vous arrivez à sauver cet homme Il est perdu, mais Laissez-moi prévenir son ami Et après, vous pourrez m'emmener Salut, vous êtes bien chez Richard Bullitt et Douglas Ripper Les deux meilleurs amis du FBI C'est vrai qu'on enquête pas beaucoup Mais qu'est-ce qu'on se marre ? Et on se marre parce qu'on est tous super copains Hein Richard ? C'est vrai Douglas Bon allez, laissez votre message après le bip sonore Parce que là, on a rendez-vous avec un informateur dans une carrière On rentrera ce soir Ah mon super copain Douglas Où est mon super copain Richard ? Oh là là, qu'est-ce qu'on est des super copains Oh ouais, jamais rien nous séparera Benit, c'est Collins Je n'ai pas beaucoup de temps J'ai trouvé une solution pour Ripper Je m'excuse d'avoir été aussi dur avec vous Je n'ai pas tout de suite compris qu'il était votre meilleur ami Et l'amitié, c'est important Je ne rentrerai pas au bureau aujourd'hui Ni demain d'ailleurs En fait, je ne rentrerai plus jamais au bureau Dans 15 minutes, un coursier va vous apporter une glacière Emportez-la aussitôt à l'hôpital Et donnez-la au chirurgien, il saura quoi en faire Séchez vos larmes, Bolide Et si vous n'y arrivez pas Souvenez-vous Mettez des essuie-glaces à vos lunettes Adieu Collins Alors, monsieur Tita, monsieur Tata Monsieur, ah voilà, monsieur Téton C'est bien ça Téton Non, ça marche pas Alors, monsieur, monsieur Chotte, monsieur Chitte, monsieur, monsieur Chotte, oui Chotte, monsieur Chotte Monsieur Chotte Attends, j'ai vu Je suis sûre que j'ai vu Jean-Claude, Jean-Claude Clitoris Je l'ai vu, ça Oui, Jean-Claude Clitoris, c'est ça Allez, allez Ah non, je ne rentre pas Etane ? Ouais ? Tu ne dors pas ? Euh, non, 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 non Oh non, j'ai fait un horrible cauchemar J'ai rêvé que ma mère, c'était Christine Bravo Ah ouais ? Moi aussi, j'ai fait un cauchemar Ah, j'ai rêvé que mon père, c'était Christophe Lambert Tiens, au fait, j'ai oublié de te donner une lettre Le directeur m'a apporté, c'est pour toi Ah ouais ? Ah c'est génial Quoi ? Ils m'ont trouvé une famille d'accueil Je pars demain, Etane C'est génial T'as de la chance Mais t'inquiète pas, toi aussi, tu vas partir Oh, tu sais Moi, ça fait 5 ans que je suis là Et je n'ai jamais reçu une seule lettre Et toi, ça fait seulement un mois Et tu pars déjà T'as de la chance, c'est tout Qu'est-ce qu'ils te disent ? C'est une grande ferme dans le Wisconsin Et à 2000 têtes de bétail Et j'ai une soeur aussi Elle est strepteaseuse Et elle adore faire le grand écart sur un miroir Tu vas bien t'amuser, Richard Tu m'écriras, hein, Richard ? Hé ! Hé ! Et si je demandais au directeur que tu viennes avec moi Comme ça, tu serais mon frère pour toute la vie Mais tu sais très bien que ce n'est pas possible, Richard Allez, viens, je vais t'aider à préparer ta valise Non, attends Moi, tu sais, je peux attendre encore un peu Toi, ça fait trop longtemps que tu es là Tu dois partir maintenant Et puis tu verras Dans le Wisconsin, il y a un taux de pluiveau maîtrise super bas Il ne pleut que deux jours par an Tu ne seras jamais mouillée Mais qu'est-ce que tu racontes ? On va changer nos numéros Personne n'y verra rien Mais Richard... Tais-toi Demain, tu ne seras plus là Allez Richard, si un jour, un ami ou un collègue à toi Se fait tirer dessus dans une carrière Et qu'il a besoin d'une greffe cœur poumon Tu pourras compter sur moi Je suis E alternatif N'oublie jamais, c'est très très rare Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi, Richard Je te le jure Je n'oublierai jamais, Richard Richard Hé, Ethan Oui ? Si tu as envie de pleurer Mets des essuie-là sur tes lunettes Ah ! 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 C'est parti ! Ah ! Collins Une glacière pour monsieur Boullit ! Merci, mais nous ne sommes pas jeudis Il n'y a pas de pique-nique aujourd'hui Pourquoi une glacière ? Je ne sais pas, je ne sais pas Si Merci beaucoup No deswandais Non déjeun ! Je suis à vous, Eduardo. Le temps de l'aider est branché et nous partons. Non ! Attendez ! Il va y avoir un rebondissement. Désolé, il est foutu. Je dois le débrancher. Il consomme trop d'électricité. Nous avons cinq factures de retard. Je ne peux pas me permettre. Mais j'ai ce qu'il faut pour le sauver. Écoutez, c'est un légume. Quoi comme légume ? Tomate, ça suffit, poireau, concombre, tomate, endive, salade. Et vous savez, il y en a beaucoup comme ça encore. C'est gentil de nous apporter à manger, mais je dois partir. Docteur, regardez. E, alternatif ! Oui, vous allez réussir, docteur. La réussite n'est pas l'ombre de succès, mais elle peut en avoir la couleur. Oscar Wilde. Non, Kim Wilde, en duo avec Laurent Woulzy. Allez, allez nous attendre dans la salle d'angoisse. Ici le docteur Dattery, prépare le processus. Clarence, Judith, rejoignez-moi à la radiologie. Nous avons une greffe à faire ici et un homme à sauver. Ah oui, et puis je voulais vous dire, ça fait 21 jours que j'ai arrêté de fumer. Entrez. Bienvenue, Ripper. Bienvenue, Ripper. Bienvenue, Ripper. Bienvenue, Ripper. Oh, oh, bienvenue, Ripper. Bienvenue, Ripper. C'est bon de rentrer à la maison, Richard. Merde ! Quoi ? La fin ? La fin, on n'a pas écrite ? Ah, merde, la fin ! La fin, merde, la fin ! Merde ! Merde ! Bon, alors, la fin. Alors, la fin. Donc là, Ripper est sauvé, d'accord ? Il va bien, oui. Donc tout va bien. Donc moi, je pense que Bullit, Bullit l'attend dans le bureau. Ah, d'accord, alors attends. Bullit lui fait un accueil, tu vois, par exemple, bienvenue au bureau, un truc comme ça. Bullit est dans le bureau. Voilà, Ripper arrive. Ripper arrive. Lui, ça fait quand même 15 jours qu'il est sort de l'hôpital. Ouais. Et quoi après ? C'est quoi ça ? Hein ? C'est quoi l'icône, là ? Ah, je ne sais pas. Solitaire, il a marqué, c'est quoi ? Je ne sais pas. Vas-y, clique dessus pour moi. Oh ! Génial, viens, on joue. Mais non, mais attends, il est la fin de l'épisode. Attends, on verra après, c'est vous, ça va. On a raison. On a le temps, vas-y, ouais. Oh oui. C'est cool, ça. Ouais, c'est cool. Ah oui, vas-y, mais... Attends, attends, il est la fin de l'épisode. Mais quoi, la fin de l'épisode ? Ça va, on s'en fout, non ? On fait ce qu'on veut. Allez, on s'en fout, allez, hé ! Avise-toi, profite de la vie, allez ! On s'en fout, ouais ! Applaudissements 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 Oui, c'est nous, oui. Oui, maintenant ! OK, on arrive tout de suite. En route, Ripper ! Que se passe-t-il ? Oh la vache, c'est la honte. Oui, on a pas temps à perdre. En route ! Applaudissements Applaudissements Bonjour et bienvenue à Motus, c'est votre jeu de mots quotidiens sur France 2. Pour jouer ce matin, nous accueillons Pilar et Célestina. Bonjour Célestina. Bonjour Pilar. Face à Douglas et Richard. Bonjour Richard. Bonjour Douglas. Et pour animer cette émission, voici venir Thierry Bécaro. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Bonne fin de matinée, vous savez ce que nous faisons tous les matins. Petite recherche approfondie de mots de 8 lettres que nous avons préparées pour vous, pour Célestina, pour Pilar, pour Douglas et pour Richard. Messieurs, bonjour. Je crois savoir, et c'est une grande première aujourd'hui, nous avons deux inspecteurs du FBI sur ce plateau et ça, croyez-moi, c'est assez rare. Comment allez-vous, messieurs ? C'est, je voudrais savoir ce qui vous a décidé à venir jouer sur ce plateau. C'est-à-dire que vous connaissez bien le jeu, je veux dire, c'est... Et vous jouez régulièrement à la maison, je crois savoir que vous vous enregistrez même. Mais, vous voulez pas parler. Non, mais attendez. Ah, oui, d'accord, ok. Là, effectivement, ça va pas... Oui, oui, c'est bien, mais enfin, ça va pas être facile, quand même. Bon, bah écoutez, je suis désolé, là, je vais dire à Célestina et à Pilar que... Bon, on va s'arrêter là, je suis désolé. C'est pas la peine que j'insiste. Bon, bah c'est la première fois que ça arrive. Je m'adresse au public, je m'adresse à vous et je... Bon, bah on va s'arrêter là, je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais aller prendre mes cours de cuisine avec Maïté et puis, on se retrouve la prochaine fois. Bon, bah je n'insiste pas, messieurs, c'est pas... Ok. Top générique. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, merci beaucoup pour cette soirée sur Comédie en direct live. C'était bien, tu pas mets la rose ? Non, 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 derrière, derrière, c'est ma femme. Pour remercier tous les gens qui ont participé à cette émission, à la lumière, Jean-Marie, Luzo, Manu, assistant plateau, Nourdine, Julien, Hausson, il y avait Raph, David, Antoine, Marie, Pierre, Vincent, Sébastien, à la déco, Agnès, Julien, Mika, Robin, Cécile, à la régile, Olivier, Célia, Jacques, Myriam et Lily, au prompteur, Magali. Il y avait également Nicolas, Jean-Baptiste, Jérémy, Guillaume, Patricia, Bérangère, Maxime pour les costumes, Géraldine, Marie-Charlotte, qui ont réalisé le documentaire qu'on a vu précédemment et qui était top niveau. Merci beaucoup les filles. Sébastien, Vanessa pour le maquillage, les cadreurs, Wilson, Olivier, Nicolas, Franck, Gilles, Mikaël, Marc, Coutomédi. Et bien sûr, Nicolas, Melodia, Alain, enlève-toi, Nathan, Cyril, Philippe et Benjamin. Merci, bonsoir. Et merci au public. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans quelques minutes sur Comédie, Love and Money, en VF. J'ai 30 ans, j'ai... Pardon, attends, 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 Ange, c'est... C'est quoi ça, Ange ? C'est un accident ou c'est une proposition ? Je te préviens, si c'est un accident, c'est minable. Si c'est une proposition, c'est génial. Non, c'est une proposition. J'ai tourné dans la capitale, en fait, du cinéma suisse, qui est Los Angeles. Et j'ai fait un tas de... Ça fait mal au cul. Je le vois pareil. Vous désirez boire quelque chose ? Moi, j'ai pris un jus d'orange sans alcool. Un banga ? Dans le banga, il y a de l'eau, oui, mais pas trop ! Dans le banga, il y a des fruits, oui, mais juste ce qu'il faut ! Et si jamais on était revenu là, ce que ça donnerait ? Est-ce qu'on aurait le droit de refaire le même sketch ? Tu sens la boule ? Oui, oui. C'est une boule de mépris qui reste coincée ici, parce que je n'arrive pas à l'avaler, cette boule de mépris. Va manger ta crotte, salope ! Robin Desbois, The Story, encore des nouveaux sketchs, le samedi à 20h30, sur Comédie. Comédie vous prévient, ça déconne dans les salles.